Le Guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 71, suite Ayant étudié les écrits de ces Mouta Kallimines, selon que j'en avais la facilité, comme j'ai aussi étudié selon mes pouvoirs les écrits des philosophes, j'ai trouvé que la méthode de tous les Mouta Kallimines est d'une seule et même espèce, quoique présentant diverses variétés. En effet, ils ont tous pour principe qu'il ne faut pas avoir égard à l'être tel qu'il est, car ce n'est là qu'une habitude dont le contraire est toujours possible dans notre raison. Aussi, dans beaucoup d'endroits suivent-ils l'imagination qu'ils décorent du nom de raison. Après avoir donc établi les propositions que nous te ferons connaître, ils ont péremptoirement décidé, au moyen de leur démonstration, que le monde est créé. Or, dès qu'il est établi que le monde est créé, il est indubitablement établi qu'il y a un ouvrier qui l'a créé. Ils démontrent ensuite que cet ouvrier est un, et enfin ils établissent qu'étant un, il n'est pas un corps. Telle est la méthode de tout Mouta Kallim d'entre les musulmans dans ce genre de questions. Et il en est de même de ceux qui les ont imités parmi nos co-religionnaires et qui ont marché dans leur voie. Quant à leur manière d'argumenter et aux propositions par lesquelles ils établissent la nouveauté du monde ou en nient l'éternité, il y en a de variés. Mais la chose qui leur est commune à tous, c'est d'établir tout d'abord la nouveauté du monde au moyen de laquelle il est avéré que Dieu existe. Quand donc j'ai examiné cette méthode, mon âme en a éprouvé une très grande répugnance, et elle mérite en effet d'être repoussée, car tout ce qu'on prétend être une preuve de la nouveauté du monde est sujet aux doutes. Et ce ne sont là des preuves décisives que pour celui qui ne sait pas distinguer entre la démonstration, la dialectique et la sophistique. Mais pour celui qui connaît ces différents arts, il est clair et évident que toutes ces démonstrations sont douteuses et qu'on y a employé des prémices qui ne sont pas démontrées. Le terme « jusqu'où pourrait aller selon moi le théologien qui cherche la vérité » ce serait de montrer la nullité des démonstrations alléguées par les philosophes pour l'éternité du monde, et combien ce serait magnifique si l'on y réussissait. En effet, tout penseur pénétrant qui cherche la vérité et ne s'abuse pas lui-même, sait bien que cette question, je veux dire celle de savoir si le monde est éternel ou créé, ne saurait être résolue par une démonstration décisive, mais que c'est un point où l'intelligence s'arrête. Nous en parlerons longuement, mais qu'il te suffise maintenant de savoir, pour ce qui concerne cette question, que depuis trois mille ans et jusqu'à notre temps, les philosophes de tous les siècles ont été divisés là-dessus, comme on peut le voir, dans ce que nous trouvons de leurs ouvrages et de leur histoire. Or, puisqu'il en est ainsi de cette question, comment donc l'apprendrions-nous comme prémisse pour construire la preuve de l'existence de Dieu ? Celle-ci serait alors douteuse. Si le monde est créé, dirait-on, il y a un Dieu. Mais s'il est éternel, il n'y a pas de Dieu. Voilà où nous en serions, à moins que nous ne prétendions avoir une preuve pour la nouveauté du monde et que nous ne l'imposions de vive voie, afin de pouvoir prétendre que nous connaissons Dieu au moyen de la démonstration. Mais tout cela serait loin de la vérité selon moi. Au contraire, la manière véritable, c'est-à-dire la méthode démonstrative dans laquelle il n'y a point de doute, consiste à établir l'existence de Dieu, son unité et son incorporalité par les procédés des philosophes, lesquels procédés sont basés sur l'éternité du monde. Ce n'est pas que je crois l'éternité du monde ou que je leur fasse une concession à cet égard, mais c'est que, par cette méthode, la démonstration devient sûre et on obtient une parfaite certitude sur ces trois choses, à savoir que Dieu existe, qu'il est un, et qu'il est incorporel, sans qu'il importe de rien décider à l'égard du monde, à savoir s'il est éternel ou créé. Ces trois questions graves et importantes étant résolues par une véritable démonstration, nous reviendrons ensuite sur la nouveauté du monde et nous produirons à ces dégards toutes les argumentations possibles. et nous reviendrons à l'éternité du monde. Et nous reviendrons à l'éternité du monde.